Salut, l'étau se resserre, les indices se multiplient, et celui qu'on surnomme Jack Leventreur se glisse d'ombre en ombre. Au même moment, deux personnages quittent les rendent des suspects, parmi lesquels le docteur John Watson et l'inspecteur Lestrade. L'enquête des forces de l'ordre progresse, tandis que je sème mort et destruction. Sherl croit savoir d'air quelle identité je me cache. Il me reste peu de temps pour quitter le quartier de Whitechapel. Lequel avantage Maillard ? Ah non, non, voilà, c'est exactement ce que je t'avais dit. Parce qu'on a parlé de ce système de règles un peu foireux, et j'ai dit, voilà, c'est ton stream, donc ils vont t'avantager comme d'habitude. Parce que voilà, mettez-lui un peu de challenge, je difficulté à ce garçon. Il a déjà gagné la dernière partie, j'en peux plus, moi. La lumière du Lampadaire 1 disparaît, parce que le titre du Stropol est le suivant. C'est toi Lampadaire 1 qui a gagné, pourquoi tu prends celui-là ? L'inquiétude grandit dans le quartier de Whitechapel, et la nuit avec elle. Qu'avons-nous donc ? Nous avons la lumière du Lampadaire 2. Ah c'était serrant entre le 2 et le 3 là ! On aurait pu intégrer les Centraux 5 et 6. Comme c'est expérimental, on ne préférait pas trop s'éloigner des règles de base, parce que ça change beaucoup la donne sinon. Et puis surtout, les Centraux, ils ont une importance, c'est que justement, ils sont au centre. Ils permettent de garder la dynamique du jeu. Voilà. Si on laisse les Lampadaire plus extérieurs et qu'on met le centre dans l'ombre, le problème, c'est qu'on va avoir tendance à regrouper les personnages autour des Lampadaire, et donc de les mettre proches de la sortie. Et donc ça rend le jeu broken. Et même si Maillard aime bien gagner, je pense qu'il faut qu'il lui reste un minimum de challenge. Nous avons la lumière du Lampadaire 2 qui disparaît, le Lampadaire qui est ici. La nuit s'étend à Whitechapel. Nous n'avons plus de Lampadaire dans cette partie du quartier. Et les ténèbres s'épaississent. Pas mal. Oui. De nouveau tour, on met ces cartes de côté. En effet. Sachant qu'au fil du jeu, quand nous aurons épuisé les personnages qui seront là, à la fin du prochain. Voilà. Nous reprendrons les huit personnages ensemble et nous les remélangerons. Je les mélange. Je les mets de côté. Eh bien, on retourne. Maintenant, nous sommes au tour 2. Nous allons retourner maintenant. Oui ! Je peux lui faire un pain, si t'empêches pas pour leur expliquer les pouvoirs. Ça ne me dérange pas. Donc le sergent Goodley, lui, il se déplace de 1 à 3 cases également. Et pendant son déplacement, enfin... Non, c'est à l'avant ou à la fin de son déplacement, pardon. Il y a possibilité de siffler. Et ce qui va attirer, pour 3 points de mouvement, des personnages, d'autres personnages. Donc il peut, s'il se déplace dans cette direction, dire au personnage vert dont j'ai oublié le nom, Miss Kelsey. Ou alors, il peut décider que ces 3 personnages vont chacun se déplacer de 1 case vers lui, dans sa direction. Donc en fait, c'est un personnage qui peut drainer les autres vers lui. Hop, je vais... On a déplacé par ici. Voilà. Nous avons 1 à 3 déplacements ici. Et nous avons ici le coup de sifflet qui peut être fait avant ou après son déplacement. Et il peut déplacer 3 personnes vers lui. Ou alors, 2 personnes de 1 case. Et... C'est l'équivalent de 3 points de mouvement. Ouais, ça peut 3 points. On ne peut pas répartir dans le nombre de personnages qui... Tout à fait. Regardez ce bonhomme au sifflet. Magnifique. Il y a certains charismes. Donc ensuite, nous avons Jerry Medert, le fameux journaliste, qui se déplace lui aussi de 1 à 3 cases. Et il peut, avant ou après la fin de son déplacement, ouvrir une bouche d'égout. C'est-à-dire, une des bouche d'égout qui a ce token-là. Si tu peux le mettre à la caméra, s'il te plaît, Mayer. Donc, il peut retirer ce token et le mettre sur une autre bouche d'égout. Voilà. Comme ça. Par la magie du token. Voilà. Donc ensuite, nous avons John Smith qui se déplace également de 1 à 3 cases. Et lui, il a la possibilité de déplacer un des lampadaires. Avant ou après son tour. Donc lui, a l'intérêt, par exemple pour l'éventor, de rapporter les lampadaires vers l'extérieur pour faciliter l'extrusion de ses personnages. Absolument. L'extrusion, par exemple. Et enfin, nous avons le docteur Watson qui peut se déplacer de 1 à 3 cases. Et donc, il a la particularité sur son token. Après son déplacement. Voilà. Sur son token, en fait, nous voyons qu'il a une petite flèche. Je ne sais pas si on le voit. Oui, si avec autofocus, ça va. Donc, il y a une petite flèche. Et en fait, à la fin de son déplacement, on va l'orienter. Et toutes personnes qui se trouvent en ligne droite devant cette flèche, même s'il y en a plusieurs les uns derrière les autres, sont considérées comme étant dans la lumière. Absolument. Voilà. Sauf lui. Mais bon, lui, on a déjà découvert qu'il a. Oui, on sait qu'il n'y a ni Jack l'Eventreur ici, ni Jack l'Eventreur ici. Il se cache parmi les 6 personnages ici. Et donc, c'est à tout de commencer. Nouveau tour. Je vais, comme indiqué ici, je vous montre ici, l'ordre est échangé. Si là, c'était indiqué avec une carte jaune, c'était l'enquêteur qui piochait une carte en premier. Là, c'est l'inverse. C'est une carte grise, donc c'est moi qui dois piocher une carte en premier. Et qu'une seule. Une seule. Donc, tu serais bien que je ne cloche pas plus. Je vais déplacer un lampadaire. Ah, mais je peux le déplacer ou je peux l'éteindre ? En fait, techniquement, tu éteins un des lampadaires et tu en allumes un autre. D'accord. Et du coup ? Ah d'accord. Très bien. Je comprends, je comprends. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise mon pouvoir ici pour éclairer là. Pour changer de lampadaire. D'accord. Et je me déplace de trois. Un, deux, trois. Donc, ça veut dire que je suis toujours exposé ici, aux indices. Et que, du coup, les deux, elle, elle est exposée parce qu'elle est à la lumière. Mais de base, parce qu'elle était au contact avec un autre protagoniste, eh bien, elle était exposée malgré tout aux indices. Donc là, tu retires le jaune. Il sent l'odeur de la mort. Excuse-moi, pardon. Ça va très bien. Ouais. Donc, en premier lieu, je vais prendre Jeremy Burt. Je vais utiliser son pouvoir qui lui permet de déplacer une trappe à l'égout. Ici. Ça, c'est pour empêcher, parce que je ne vais pas prendre ce personnage-là. Donc, je vais éviter qu'il soit trop mobile pour qu'il puisse éclairer un peu qui il veut. Et ensuite, je vais utiliser ces trois points de mouvement. pour faire un, deux, et trois. Ah, il a mieux calculé son coup. Le gredin. Le coquin, le maraud. Je ne vais le dépasser que de deux. Je le laisse ici. Et le deuxième personnage que je prends, c'est le sergent Goudelet. que je vais déplacer. Je ne suis pas une certaine genre. Ici. Et qui va siffler. Alors, attention. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre dans le monde. Trois dans la lumière. Je suis désolé. Je prends un peu le temps de la réflexion, si ça ne t'embête pas. Ça ne me dérange pas du tout, sachant pertinemment que dans une situation totalement inversée, tu m'aurais trollé comme une salière, la baleine. Je vais le faire plus tôt. Ah, ça m'a fait un, deux, trois dans le monde. Alors, en effet, après un, deux, il y a trois. Je suis totalement d'accord avec toi. La question est de savoir, qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Est-ce que le jeu y continue ? Est-ce qu'on va progresser dans la partie ? Est-ce qu'on va atteindre le tour suivant ? Est-ce que je t'ai giflé déjà, par contre ? Alors, pas encore. Et ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait 500 témoins. Comme ça, je suis sûr que tu pourras gagner masse fric. Tu vois, on a lanché les flics demain. Ce serait pas mal. Et si je peux, au passage, ruiner ta vie ? Pardon. Désolé. Je vais dire public. Je suis cool. Et voilà. Ce que j'ai vraiment fini mon tour. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en position à ce qu'il y ait un rapport le plus équilibré possible entre les personnages qui sont dans la lumière et les personnages qui sont dans l'ombre. Parce que lui, il n'a plus que le professeur Watson qui peut se déplacer, mais il a un pouvoir assez puissant. C'est qu'il peut éclairer quelqu'un. Enfin, une ligne, carrément. Et donc, il peut éclairer des suspects potentiels. Et donc, mettre beaucoup de personnages dans la lumière. Donc, j'ai essayé de minimiser ça. On va voir comment Maillard se laisse à sortir. J'espère plutôt mal, pour que j'ai un maximum d'informations. C'est à mon tour d'agir. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre le Dr Watson. Le pouvoir du Dr Watson est de mettre en lumière une ligne droite d'hexagona. Un. Tellement de suspense. Un homme face à son handicap. C'est pas mal. Il va arriver à compter jusqu'à 3. 2 secondes. Voilà, je tente le grand bleu. Donc, ça va être lunettes de soleil. 3. Oh putain. Comme de par hasard, tu éclaires Sherlock Holmes. C'est Dr Watson en même temps. Il y a toujours une relation... Dites-moi si l'éventreur est dans la lumière ou s'il est plongé dans le psicohydrate. Le public est apprécié. La musique reprend. Je suis encore dans la lumière. Ah 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 ah... Comme j'en étais sûr. Alors, tous les personnages dans l'ombre... sont innocents. Nous arrivons au tour 3. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on... Redraw, Shuffle Up, Enbile. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, je vais relancer un nouveau... Ah oui, déjà, pour la lanterne, tout ça. Nous avons une majorité de troisième lampadaire, c'est-à-dire que la nuit s'étend dans le quartier londonien de Whitechapel. La brume s'étale dans le quartier. Et la déduction s'intensifie chez les forces de l'ordre. Oui, je suis les forces de l'ordre. Bonjour, j'ai un processus de formation de type CRS, accompagnement canard, tout ce qui est mission en milieu périurbain, jet de caillasse, tout. Nous n'avons que deux suspects qui sont exposés à la lumière, qui sont les suivants, j'en prie. Alors, il reste comme suspects, Sherlock Holmes, John Smith, et le Dr. Gill. Absolument. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que, il est exposé à la lumière. Oui. Il est exposé à la lumière. Et il est exposé à la lanterne de Watson. Oui, et puis de toute façon, vu qu'ils étaient côte à côte, ils se mettaient dans la lumière l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le lampé à l'air 3 qui se fait la même. Comme de par hasard. La nuit s'éteint. Allez, je retourne les 4 cartes. Alors, nous avons à nouveau John Smith. Non, non, mais ne le regarde pas avec... Non, mais tu sais très bien où il se trouve, John Smith. Il ne faut pas que le... Nous passons un... Bon, nous passons un tour. Nous avons passé un tour. Je pense que les viewers sont lucides, et ils ont fait comme moi une déduction fort lucide. Nous avons ensuite Sherlock Holmes. Mr. Telfi. Le sergent Goodley. Et c'est à moi de commencer. Absolument. Comme c'est indiqué ici sur le plateau. Sur le plateau. Sur le plateau symétrique. Nous avons ici une carte jaune. Ça veut dire que c'est l'enquêteur qui va piocher une première carte, un premier rôle. À l'heure actuelle, dans les persos qui sont jouables, il reste deux persos. Il reste John Smith. Enfin, deux suspects, pardon. Il y a John Smith et il y a Sherlock Holmes. John Smith n'est pas à portée pour sortir du plateau. Par contre, Sherlock Holmes, comme il est sur une bouche d'égout, lui, il peut très bien faire plouf plouf. À quoi que lui, un, deux, trois. Non, c'est bon. Il n'est toujours pas à portée. Donc, John Smith n'étant pas à portée de sortir, c'est mon seul risque pour l'instant pour la partie. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir Sherlock Holmes pour éviter que Maillard puisse l'emmener à l'extérieur si jamais c'était lui le coupable. Et donc, je vais le déplacer de trois cases. Donc, maintenant, il me reste un, deux, trois coupables. Donc, du moment que j'en ai au moins un qui finit son tour dans la lumière et au moins un dans la plus curité, je suis bien. Donc, je vais faire un, deux et trois. Et donc, j'utilise la capacité spéciale. Il va falloir que tu te caches Maillard. C'est pas un gros spoiler. Alors, hop, tu peux ouvrir tes mains. Bien. Est-ce que tu as fait tout ce que tu devais faire ? Eh bien, j'ai joué mon personnage. Tu en as deux à jouer. Vous sentez la tension là ? Il n'est pas à l'aise. Il sait qu'il est en train de perdre la partie. Mais j'aurais pu la terminer. Oh, on voit le retour et tu as vu. Je suis dégoûté avec le délai. Tu as vu, mais tu triches. Je n'ai pas vu quel délai. Mais si, mais si. Un mois de jouet. C'est un jeu de rapidité, Maillard. Les viewers attendent. Il y a trop de suspense maintenant. Surtout que, voilà, tu vas perdre. Tout le monde le sait. Allerre spoiler, tu as perdu. Je prends les deux. S'brouille. C'est bon ? Il faut que tu les joues, par contre. Je utilise John Smith. John Smith. Le non-alim absolu. Absolument. J'utilise John Smith qui est là. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire un à trois déplacements. Et avant ou après son déplacement, il peut dépasser un lampadaire. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais faire un, deux, trois. Nous irons au bout. Je vais utiliser son pouvoir pour déplacer ce lampadaire. Ici. Qui est là. J'éteins. Et je vais là. Tac. Et ce que je fais, c'est que j'utilise ici le déplacement de Sergent Goudelet. Et je fais un. Je vais dans les égouts. Deux. J'arrive là. Et j'utilise son coup de sifflet. Un. Deux. Trois. Et je fais déplacer Sir William Gull de Trois-quazes en sifflant. Sherlock Holmes. Ah, pardon. Deux. Je déplace de deux. Je déplace Sherlock Holmes par là. Trois. C'est forcément vers lui ? Oui. D'accord. Vers là, du coup. Vers l'égout. C'est bon. Donc, j'ai utilisé le coup de sifflet. J'ai déplacé Sir William Gull et j'ai déplacé Sherlock Holmes. C'est à moi ? Absolument. Donc, je déplace Miss Stelcy parce qu'il ne me reste plus qu'elle. Un, deux, trois, quatre. Un. Il est dans l'ombre, Charles Leclerc. L'éventoire. Absolument. Ça se joue de pas beaucoup. De carrément pas beaucoup. La révélation est la suivante. Les deux personnes suspectées sont mais pardon, Gull et John Smith. Pourquoi ? Parce que là, tu viens de me révéler qu'il était dans l'ombre et c'est les deux seuls personnages qui étaient encore qui ne sont pas exposés aux indices, qui ne sont pas exposés à la lumière et qui ne sont pas en contact avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors que Sherlock Holmes, même s'il n'était pas dans la lumière, vu que j'ai remis Miss Stelcy à côté, il a pu vérifier qu'il ne faisait rien de louche. Nouveau tour. D'abord, il faut faire la lanterne. la lanterne. Vous allez choisir parmi les deux derniers lampadaires lesquels s'éteignent. Il nous reste quoi encore, comme l'an pas d'air ? Le 1 et le 4. Donc le 1, il est en bas à gauche et le 4, il est en bas à droite. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Est-ce que tu peux le refaire une dernière fois ? 1, 4. Merci. Le 1 et le 4. Le 1 et le suivant. Le 4 et le suivant. si vous n'aviez pas deviné par rapport aux indices qui ont été subtilement posés par... Un indique chez vous. Le 1 et le 4 est là. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, Après, c'est... 1 il est là et le 4 là. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, nous changeons de tour. Nous arrivons au tour 4 et le cellule lampadaire 1 qui est soufflé la nuit s'étend sur Whitechapel. Et c'est ainsi que le quartier essaye de s'endormir d'un sommeil peut-être éternel. Alors, nouveau tour, quatrième tour, nous avons John Watson, nous avons Inspecteur Lestrade, l'Inspecteur Gadget, Jeremy Baird et William Gull. Qui c'est que tu prends en premier, Maillard ? Alors, je prends qui en premier ? Je réfléchis. Lui, il peut faire quoi ? Déplacer un... Un barrage. Un barrage de police. Lui, mettre un lampadaire, c'est ça ? Enfin, diriger la lumière. Et lui, déplacer ne bouge les goûts, c'est ça ? C'est ça. Euh... Tac, tac. Eh ben, je vais prendre... Monsieur Gull, il peut échanger sa place avec celle d'un autre... token. Absolument. Je vais prendre Monsieur Gull. Oh, tiens, c'est étrange. Et je vais prendre... Non, on prend le tien au début. Personne d'autre, parce qu'on ne peut prendre qu'un seul au début. Alors, je peux faire un à trois déplacements. Ah ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Un, deux, trois. Et si tu l'avais laissé là, je pouvais passer par les égouts pour venir te l'interroger. Je sais. Et c'est ainsi que... Je me suis planté de chasse. Et c'est ainsi que... Jack l'éventreur. Ce jeu est nul, ne l'achetez surtout pas. C'est une bouse infâme. Je m'en suis dans la nuit noire obscure et feu spécial pour manger des patates. Voilà. Jack l'éventreur était donc en la personne de Sir William Gull depuis le début. Moi, ce que je pense qui serait bien, c'est que tu remettes le plateau en place suivant le truc pour qu'on en refasse une, qu'on fasse la revanche. Parce qu'il n'y a quand même pas de raison. Et pendant ce temps, je vais voir si tout se passe bien dehors. Sous-titrage ST' 501